Salut Ronald ! Salut Géraldine ! Alors voilà, j'ai un panneau en bois, je suis allé le chercher chez le menuisier, il est prêt, il est poncé. Ok, comme d'habitude, on peut le rentrer et on va l'attaquer directement. Alors le panneau en bois qu'on vient de recevoir par Géraldine vient directement de la menuiserie où il était poncé, exemple de poussière. Donc nous, on va le prendre, le poser sur la machine pour l'apprimer. Donc c'est un panneau épicéa, 3 plis, 120 sur 85 et 19 mm d'épée. Le parc est un acteur du développement durable dans la région, mais il a aussi un fort besoin de signalétique sur le terrain, en fait il y a des expositions, mais aussi le long des chemins. Donc il a développé avec Suisse Graphique une technologie d'impression sur bois qui permet de réunir un certain nombre d'acteurs autour de cette technique, puisqu'on travaille avec des séries, des charpentiers. Je me suis lancé sur l'impression des panneaux bois il y a 10 ans, j'ai été approché par le parc régional Chasseral. On cherchait une alternative à l'impression sur des matériaux métalliques, PVC. On a choisi de travailler sur du bois, matériaux locaux, écologiques. Donc ici on a la présence d'une table d'impression UV XXL, donc c'est une imprimante jet d'encre traditionnelle, encre liquide, où il y a sur la tête deux lampes UV qui vont polymériser les encres sur le panneau bois. Donc ici nous sommes en train d'imprimer le panneau bois avec une couche de blanc et la couleur pour faire l'image. Voilà, le panneau vient d'être terminé il y a 5 secondes, il est prêt à être posé directement, il est sec directement. Donc on vient de poser le dernier panneau, c'est le dernier panneau d'une exposition, il y a 100 mètres carrés de panneaux sur bois qui ont été imprimés ici. Et puis on voit en fait la qualité quand on est au soleil, on voit vraiment bien les veines du bois sous l'image. Et puis finalement on a une photo de paysage avec un produit qui est issu du paysage, le bois. Donc le résultat est assez extraordinaire. Une grande émotion de voir tout simplement tous ces panneaux sur une grande surface pareille, ça fait chaud au cœur, c'est magnifique. Et j'aimerais bien qu'on puisse retrouver ce genre d'exposition ailleurs en Suisse ou régionalement déjà, ça serait vraiment magnifique. Ce qu'on attend avec ce concours, c'est qu'on arrive à convaincre de nouvelles organisations d'utiliser ce matériau et de devenir prescripteur plus loin pour que cette technique devienne une technique courante.